Bienvenue dans le Vlogmas numéro 2, avec Georges. Salut ! Donc il est 7h52, Georges n'est pas à l'école. Cette fois sur la tête de grand-père Tortue, le bus est passé en retard. Sur la tête de qui ? De grand-père Tortue. C'est qui grand-père Tortue ? Pour les connaisseurs, c'est Tortue Géniale, ton drôle de mot. Donc sur la tête de Tortue Géniale, que c'est à cause du bus. Est-ce qu'on doit le croire ou pas ? Je ne sais plus. J'ai une preuve, cette fois j'ai des photos de personnes. C'est vrai, ils m'ont envoyé des photos comme quoi il y avait plein de gens qui attendaient et que le bus, 20 minutes après, était pour pas passer. Il y a grève partout en Belgique aujourd'hui, mais ici ça ne devait pas être perturbé. Bref, bref, bref. Donc, je pourrais commencer comme d'habitude avec mon petit week-end. Vendredi, quand je vous ai laissé, on a donc été au champ. Moi, je vais les lapper. Je fais les cadeaux de Noël. Enfin, je fais, il manque le fiole de mon homme et nos garçons. Voilà. Mais Enzo veut une veste. Lui, il faut qu'il mette de côté pour un téléphone. T'as regardé un peu ceux que je t'ai envoyés ? Ouais. Parce qu'il faudrait que tu saches combien tu veux mettre de côté. Il m'en faut un avec beaucoup de gigas. Je vois beaucoup de jeux sur le téléphone. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que tu regardes les prix et que tu saches combien tu dois mettre de côté. Une fois que tu as les sous de côté qui manquent... Ceux-là, il me semble que c'était un 64. Mais... Bah non, je crois pas. Je sais pas, c'est un... Quoique c'était un gros, quand même. Enfin, bref. Donc voilà, il nous manque le petit, mais ça sera une petite connerie vu que lui, il a la Saint-Nicolas, que c'est aujourd'hui d'ailleurs. La Saint-Nicolas ? Et nos garçons, ouais. T'as fait chier. Pour moi, il s'est passé en retard. Ils n'ont pas mis mon fils. Oh, pauvre petit chien. Il leur a passé bonbon à l'école. Samedi, j'ai tourné les liners de Noël. Il m'en reste plus qu'un à tourner, mais aujourd'hui, je peux pas filmer puisque j'attends l'installateur pour la nouvelle connexion Internet puisque j'ai allé à changer. C'est aujourd'hui qu'il y a ? Ouais. On marche là. Comment ? Du coup, je dois attendre qu'il vienne. Voilà, c'est mon job. Lui, il prend les rendez-vous, mais il est pas là. Il s'en fout. C'est ça qui a le rythme, quoi ? Je suis un peu blanche, là, non ? Entre 9 et 13. C'est toujours très strict, hein, chez nous. Ouais. Et j'ai été également chercher mon colis Mackie Beauty. Chéri, il s'est fait insulter de gros cons par une vieille madame. J'en pouvais plus, j'étais morte de rire. En fait, lui, il était garé sur les places minutes. Il y a des places minutes juste en face du point relais. Il était garé sur une place minute, mais il était garé normal, quoi. Mais il m'attendait dans la voiture. Et il y a une femme qui est arrivée, qui a essayé de faire un créneau juste devant lui. Mais il y avait la place pour un camion, quoi. Et je vous jure, même moi, j'aurais réussi à faire un créneau, là. Et elle n'arrivait pas à se garer. Et du coup, après, elle est sortie de la voiture. Elle lui a dit, vous auriez pu reculer, hein ? Et lui, il se marrait comme un con. Et il lui a dit, mais je n'en ai pas pour longtemps. Il faut apprendre à faire des créneaux. Oui, la gentillesse de Cédric, parfois. Et du coup, je l'ai croisée sur la route, là, à la dame, juste quand on traversait en sorte qu'elle était ce petit con, con. Et moi, j'étais morte de rire. Après, j'ai fait du montage jusqu'à une heure du matin. Et le dimanche, j'ai fait du montage le matin encore, pour ne pas perdre mes rushs, parce que j'ai horreur de ça. Et j'ai été faire mon tattoo. Donc, je sais que vous attendez. Mon épaule est prête à ce que je vous montre. Donc, je vais vous montrer. Je viens de faire les soins, en plus. Il faut que je me lève. Mamie est fatiguée, elle est venue depuis 5 heures. Voilà. On recule un petit peu, on ne voit pas tout. On ne voit pas tout. Je recule. Voilà. Donc là, il est encore bien brillant, parce que j'ai la crème dessus. Donc, elle a réussi à cacher le dauphin. Il y a juste là un tout petit peu qu'on voit encore. Mais franchement, on le voit à peine. Si on ne sait pas qu'il y en avait un en dessous avant, on ne le sait pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va critiquer ton tatouage. Ah, ah, ah. J'ai les cheveux qui se collent dans la crème. J'adore. Voilà. Je suis trop fan. Je vous l'ai montré en live sur Insta, hier soir, quand tu rentrais du tatou. Et vous avez adoré. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous le montre ici. Je suis totalement fan. Je l'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Il a une frimousse que j'adore. Voilà. Il est trop mignon. Donc, pour la signification, puisqu'il y en a beaucoup qui n'ont pas... Même la tatouage, je ne l'avais pas compris par rapport à la slive. C'est parce qu'il représente la longévité, le renouvellement périodique et la renaissance successive. Donc, une slive, c'est un peu ça. Enfin, un slive, bypass et tout ça, c'est un peu une renaissance. C'est un guide spirituel. Le cerf évoque la grâce, la force et la royauté. Il me représente tellement bien, en fait. Il est l'un des animaux les plus représentés dans l'usage symbolique, religieux ou mythique. Donc, c'est totalement moi, quoi. Franchement, quand j'ai vu la signification, je me dis, je comprends maintenant pourquoi j'aime autant les cerfs. C'est un truc de fou. Bref. Non, mais je ne comprends pas la signification. Tu ne comprends pas quoi ? La signification des loups. Non, moi, je ne suis jamais été à la chercher. Les loups, c'est plus une histoire de meute. On va regarder, tiens. C'est vrai, je vais me mettre en goût. Si. Attendez, j'ai pu écrire. Signification. Tatouage. Loup. Non, pas coup. Loup. Alors. Il vous fascine. Il vous fascine. Il nous fait peur depuis l'enfance. Le loup fait partie des motifs chouchous dans l'univers du tatouage. On vous explique pourquoi. Créature énigmatique. S'il en est, le loup ne cesse de nous subjuguer. Ce n'est donc pas étonnant que cet animal à la fois sociable et solitaire et à la symbolique forte pour de nombreux peuples soit particulièrement populaire dans le monde du tatouage. En choisissant un tatouage loup, vous voudrez mettre d'abord à l'honneur une certaine force de caractère qui a notamment permis à cet animal persécuté de toujours survivre, même dans les milieux les plus hostiles, mais aussi la loyauté dont il fait preuve. Voilà, c'est vraiment la loyauté, le loup, je trouve, aussi. Car un loup fait avant tout partie d'une meute à laquelle il est fidèle, tout comme à la louve qu'il aura choisi comme partenaire et qu'il gardera toute sa vie. Un tatouage loup pourra ainsi rappeler un certain attachement à votre famille, un certain attachement à votre famille et toute l'importance qu'elle a à vos yeux. Mais le loup solitaire existe également et il manifestera toute sa persévérance et son indépendance jusqu'à ce qu'il rejoigne éventuellement une nouvelle meute. Ces qualités vous guideront, donc peut-être, pour vous donner confiance jour après jour, dans certaines cultures, notamment le peuple amérindien, le loup symbolise un totem de protection qui les accompagne durant toute leur vie et un lien avec cette nature indomptable qu'on se doit de respecter. Un symbole qu'on pourra amplifier en utilisant d'autres motifs pour entourer son tatouage loup, comme des arbres ou des montagnes, par exemple. Tête de loup, après, ils expliquent ce qu'on peut faire avec les tatouages, puis montrent des modèles. Mais ouais, c'est vraiment la loyauté, la force, le respect, la meute, la famille. Voilà. Donc là, j'actualise mes suivis Piposte et Shein pour le colis de Maryse et mon colis Shein. Et il n'y a absolument rien qui bouge. Depuis lundi, on l'attend encore depuis ce week-end, il n'est pas venu. Depuis lundi que je devais l'avoir, lundi dernier. Ah, ce week-end, il n'est pas venu. Donc voilà pour mon petit tatouage et je suis trop, trop, trop contente. Alors, sur le live Insta, vous avez tous dit que, comme du coup, je n'avais pas fait ici, je devais faire une couronne. Donc, écoutez, je ferai une couronne. Voilà. Je vais attendre ma monétisation, par contre, parce que... Voilà, ce n'est pas donné les tatouages. Je vais dire quand même, je ne vais pas payer cher, mais quand même. C'est 50 bols plutôt, moi, toi. Non. Sinon, là, j'ai bougé mon meuble ce matin, ma bibliothèque qui est normalement ici à côté du bureau, puisque c'est là que je ferai mon sapin, puisque je ne peux pas le mettre là à la place des chichous, puisque normalement, c'est là que je le mets. Et comme aujourd'hui, il y a le gars qui vient installer tout, je pense qu'il aura besoin d'avoir accès à la prise. Donc, je lui ai fait la place. Là, je vais remettre mon pilou-pilou, parce que j'ai froid à mort. Donc, j'ai un t-shirt noir Star Wars. Voilà. Vous avez pas fait un petit tour pour des chichous ? Après, ils ne sont pas dans la fraise, hein ? Non. Je vous les montrerai quand ils seront dans la fraise. Ils dorment tous les trois dedans. Je suis trop contente. Ça leur plaît à mort. Et ouais, fais gaffe, parce que le matin, ils essaient de se barrer. Non, c'est vrai. Quand c'est toi, ils écoutent. Mais bien sûr, ils écoutent. Bien sûr, bien sûr. Donc, je vous les montrerai quand ils seront dans la fraise, mais ça, on fera dans la semaine. Et je pense que demain, je vais essayer que ce soir, chérie me montre mon sapin et mes décos. Et demain, on installera le sapin ensemble. T'es optimiste, hein ? Probablement en musique, puisque je le fais souvent en musique, avec des musiques de Noël. Voilà. Et genre, j'ai intérêt d'aller à l'école demain. J'espère, c'est plus s'il vient à l'autre. S'il vient, déjà. Ah, tiens, donne-moi mon calendrier. Non ? Bah, donne-moi les trois. De toute façon, elle est sous chocolat. C'est un calendrier, ça ? Oui. Allez, donne. On va faire ça aussi. On va vous faire le calendrier aujourd'hui. Comme ça, si j'ai pas le temps de vous reprendre. Les chocolats, je les ferai à part, parce que j'ai pas fait ceux du week-end, pas encore. Bah, tiens, tu peux ouvrir jusqu'au 6, les deux. Ouais, je pourrais vous faire. Et nous, on doit ouvrir le 6 aujourd'hui chez Essence. Alors, attendez, je le cherche. C'est tout. On est d'accord, les deux ils sont complètes ? Bah non, c'est deux différents. Il est ici. C'est un gros. Après, quand c'est grand, ça veut pas dire que c'est forcément intéressant. C'est souvent des goodies. Il existe un goodies. C'est un miroir. Je ne garderai absolument pas parce que je n'en ai pas d'utilité, même qu'il est très joli. Je vais même essayer de le sortir. Donc, il est emballé dans un petit pochon. Il y a la petite pochette dorée et le miroir en métal, comme ça. Je ne trouve pas le 6. Voilà. Donc ça, ça ira dans les lots des concours parce que moi, je n'utilise absolument pas ce genre de choses. Et voilà. Pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. De toute façon, je vous reprendrai si jamais j'ai mon colis de Maryse ou mon colis Chine. On fera ça en vlog. Bon, je le remets au-dessus. En tout cas, les tiroirs, on s'en fout un peu dans quel sens ils sont vengés. Je vais pouvoir le remettre en haut. Voilà. Tout simplement. Bon, ben, écoutez, moi, je vous reprends tout à l'heure si... Genre, je suis en train de se battre avec les chocolats. Tu n'arrives pas à l'ouvrir ? Si jamais j'y reçois un colis ou quoi. De toute façon, il faut que j'attende que le gars, il soit parti. Qu'il soit venu déjà et puis qu'il soit parti. Voilà. Tout simplement. Et sinon, on se l'utilise les jours. Je vais vous montrer les chichous parce qu'ils sont tous dans la cabane. Bon, cunier, elle déborde un peu. Mais vu qu'elle a un gros cul, c'est normal. J'attends toujours le gugus, hein, d'internet qui devait passer entre 9 et 13. Vous ne voyez pas 13 encore, hein. Donc voilà, je suis contente. Ils vont dans leur petite cabane. Ils sont tous dedans. Mais bon, avec Quinique, il y a un gros cul, on ne voit rien. Hein, ma doudoune ? Vas-y, on va, Luna. Vas-y, on va, Pépé Luna. Vas-y, on va, Pépé Luna. Non, pas mes ongles, tu ne peux pas. Je suis contente. Ils vont dedans. Il y a Grougou qui est coincé derrière, à mon avis. Je suis trop contente que ça leur plaise. On ne voit pas Grougou. Franchement, ça me fait plaisir qu'ils aiment aller dedans parce que, bah parce que, quoi. Hein, ma petite Luna ? Moi, oui, c'était Pépé chez maman, hein. Moi, oui, c'était le Pépé chez maman, hein. Vous avez tous les gueules assis, là. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Voilà. Bon, je vais les laisser se reposer. Du coup, il y a Grève aujourd'hui. Alors, attendez, je vais peut-être vous prendre dans l'autre sens. Donc, il y a bien Grève partout aujourd'hui, hein. Voilà. J'ai eu une attestation des techs, des transports en commun, pour dire qu'il y avait Grève pour Sam, pour l'école. Donc, le facteur n'est pas passé non plus. Mes colis n'ont toujours pas bougé. J'espère recevoir tout demain parce que, là, ça commence à me pomper. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je vais attendre. J'espère que le gugus ne fait pas Grève. Mais non, s'ils prennent les rendez-vous, ils ne peuvent pas faire Grève après. Ou alors, on aurait été prévenus quand même parce que, là, je suis en train. Enfin, je me suis rendormie une heure et demie dans le canapé, la terre, parce que je n'étais pas bien tellement j'étais fatiguée. J'ai arrêté de qu'il tournait. Là, je vais manger un bout. Refaire les soins de mon tatou. Et voilà. Je vais glander, je crois, à la journée parce que je suis fragada. Je les ai dérangées. Ça ne leur plaît pas. C'est fini. Elle déborde du truc, là. C'est soit de sa tête, soit de son cul, mais il y a toujours un truc qui dépasse avec elle. Donc, voilà. Bah, écoutez, on switch du jour. Alors, il est 7h37 et j'ai plein de pop-up qui s'affichent. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc, aujourd'hui, je vais... Là, j'ai déjà fait mes petits soins. Je vais pendre ma machine, brosser mes dents et faire les soins de mon tatou. Ensuite, j'ai réenchaîné. Il me reste deux liners, finalement. J'en ai un qui s'est ajouté hier, qui n'était pas prévu, mais que j'ai adoré dans le thème de Noël. Là, vous me partagez sur le thème d'hiver. Donc, je vous remets le post en barre d'infos si vous voulez... Euh... J'ai d'oreille, j'ai de taux. Si vous voulez m'envoyer des thèmes d'hiver, puisque sur Insta, je vous ai fait un sondage à voir si on les faisait par thème. Ça m'a bien plu de faire le thème Noël. Et je me disais, en janvier, on peut faire le thème hiver, en février, le thème Saint-Valentin, en mars, le thème gourmandise, c'est plus de mes nerfs, je n'en peux plus, etc. Donc, je vous remets le post en barre d'infos où vous avez la photo de ma face complètement défraîchie, où vous pouvez dessiner vos liners et me les renvoyer par mail ou Insta, si vous avez Insta. Mais sur Insta, je vous mets les postes, donc en principe, si vous avez Insta, vous me les envoyez par Insta. Voilà. Là, j'en ai déjà quatre, donc il me manque créer un. Et si jamais il y en a plus, suivant le nombre, je les ferai peut-être tous, suivant le temps aussi, que j'ai pour filmer. Sinon, Georges choisira ceux qui préfèrent. Et voilà, on verra. Là, je voulais vite vous faire un petit retour sur la gamme. Là, je suis en train d'utiliser la gamme ELF, hydratation, là, que j'ai eue dans le swap de la part de Manon. J'avais eu un petit coffret. Donc, c'est tout des formats mini. Ici, vous avez le mini, 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 mini sérum. Le petit contour pour les yeux, mais c'est déjà une bonne quantité. Pareil pour la crème. Il y a le gel nettoyant qui est sous ma douche, parce que le visage, je me le nettoie. Putain, ça me l'air. Hein ? Ben, carrément, ça s'est coupé. D'accord. Oui, ben, vas-y, redémarre. Puisque je me nettoie le visage sous la douche. Et le baume démaquillant, je viens de me recommander un. C'était le dernier. Je voulais en prendre deux, trois, mais c'était le dernier sur Douglas. Il n'y a que sur Douglas que j'ai trouvé ELF. Donc, je viens de me recommander le baume démaquillant. J'ai adoré. Ça fait deux, trois fois que j'utilise et j'en suis dingue. Il a détrôné ma Nivea à la première utilisation. Il fait un peu plus sombre, mais mon PC est en train de redémarrer. Voilà. Donc, hier, j'ai attendu les messieurs qui devaient passer entre 9h et 13h, qui sont arrivés à 16h pour installer la nouvelle connexion. Qui marche d'en faire, pour l'instant. J'espère qu'on soit continué comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais enchaîner les deux liners. La petite participation bonus. Voilà, pour ceux qui me suivent. Je vous en donnerai peut-être deux dans ce vlog. Je ne sais pas. On verra si vous suivez jusqu'au bout. Du coup, je vais vous mettre le mot chichou. Puisque c'est un mot qui est beaucoup revenu aussi dans le sondage que je vous avais fait. Ça vous fait rire quand je dis les chichous. Mais je trouve que c'est un chila. C'est trop long. Et puis, ben voilà. C'est les chichous. Les bébés chous. Les chouchous. Ça dépend un peu comment on les appelle les bébés. Mais voilà. Du coup, je vous mets le mot de passe. Pour l'instant, c'est chichou. Et on verra si vous en aurez un autre fin de semaine. Hier, j'ai oublié de vous montrer aussi. Je me suis commandé un bracelet sur Amazon. Regardez comme il est beau. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà. Il est trop beau. J'adore. Voilà. Et on va ouvrir mes petits calendriers. Hier, Georges a bouffé tous les chocolats. Hop là. Donc ça, il faut que je tombe. On fera essence en dernier. Je vais bouffer mes chocolats d'abord. Donc, chez les messieurs, on est le 7. Où c'est qu'il y a le 7 ? Ici. Je viens de remarquer qu'on ne voit jamais leur zizi. D'ailleurs, Mimi, au lieu des petits cœurs, ça aurait dû être des petits culs. Mais ça aurait été bien chez des petits zizi. Ça aurait été drôle. Donc, voilà pour le croquis. Et chez Nico, ici. Bon, je s'en fous. Les oublissons. On ne va pas ouvrir. On va faire sortir. C'est une espèce de fleur. Donc, voilà. Hop. J'ai pris mon déjeuner. Alors, chez Essence, je sais, il faut que je trouve. Non. 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 Non, forcément, c'est sur celui-ci. Ça sent le pinceau. Vous ne voyez pas avec l'éclairage. Donc, je suis désolé. Le poil fait beaucoup de bruit, mais il fait beaucoup froid. Donc, il tourne. Ça n'est pas l'agile. Je ne vais pas le sortir. Allez, il est ici, bordel. Voilà. J'ai tout étranger le petit tiroir. Donc, ils sont emballés dans un petit pochon, toujours sur le même thème. Voilà, une petite pochette en plastique. Et c'est un spoolie. Donc, comme ça, vous savez à quel point je consomme des spoolies à gogo. Donc, voilà. Il est joli. Il me fait penser à ceux de la collection que j'ai. Je crois que je n'en ai pas ici. Attendez. C'est très bien. Non. Je suis de la collection. Celui-là, je l'adore pour le bronzer de la collection de Noël, là, que j'ai eu. Aussi, dans le swap avec Manon. Pour le bronzer, il est génial. Et de cette collection aussi, pour le blush, là, il est génial. Voilà. Bref, vous avez compris que Essence et Boozy Shop sont vraiment devenus mes pinceaux préférés. Vraiment, c'est un petit prix. Et c'est de la qualité de dingue. Donc, ça, je peux jeter le petit miroir. Je dois le remonter pour vous. Et c'est tout pour le moment. On verra si je reçois ma commande Shein. Et c'était marqué qu'elle était arrivée dans la région ce matin très tôt, vers 4h du matin. Donc, c'est possible que je la reçoive aujourd'hui. Sinon, ça sera demain. Mais de toute façon, ça sera dans le vlog, je pense, pour vous. Je vous ferai le haul et le tryon dans le vlog. Du coup, voilà. Pas le choix. Je n'ai pas su le mettre dans le haul. Et celui de Marie, ça n'a toujours pas bougé. Donc, là, ça commence vraiment, vraiment, vraiment à m'inquiéter. J'espère qu'ils ne l'ont pas perdue parce que, là, aussi bien elle que moi, je crois qu'on va virer folle. Et voilà, là, j'étais en train de faire ma petite liste. Alors, vous allez me prendre pour une tarée. Mais je suis en train de faire la liste pour le concours de Noël de l'année prochaine, quand même. J'ai déjà deux trucs par lot. Ouais. Et je n'ai pas fini. L'autre n'est pas encore terminé, quoi. Mais je vous le dis, je le prépare vraiment toute l'année. Donc, comme j'essaye vraiment de vous mettre des trucs que j'aime. Voilà. Donc, il y aura le baume démaquillant ELF. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Ça sera soit dans le concours d'été, soit dans le concours de Noël. Mais à un moment ou à un autre, vous aurez en concours le baume ELF. En espérant qu'il le restocke. Parce que c'était le dernier. Je n'ai pas pu en prendre plusieurs. Voilà. Bref. Bah écoutez, je vais vous laisser là. J'allais faire mes petits soins pendant ma machine. Et puis, j'irai filmer les deux liners qui me restent. Comme ça, après, je peux faire le montage en attendant le facteur. Et voilà, voilà. Donc, de toute façon, je vous reprends, je suppose, un petit peu tout à l'heure. Je vous dirai au moins si j'ai reçu mes colis ou pas. Et donc, n'oubliez pas la participation du social bonus pour le concours. Vous avez le formulaire en barre d'infos. Pareil pour ma face pour faire les liners. Si vous voulez participer, c'est en barre d'infos également. Et je... Non, j'allais dire, je vous remets la FAQ. Mais ça sera trop tard. Il va falloir que j'insiste un peu pour la FAQ. Je vais faire un post, tiens. Ouais. Parce que je n'ai pas eu beaucoup de questions. Alors que d'habitude, je le poste une fois et j'en ai trop. Et là, je l'ai déjà posté deux fois sur Insta. Et une fois, donc, dans le vlog précédent. Et je n'ai pas eu beaucoup de questions. Donc, j'espère que vous n'allez pas me faire faux bon. Parce que ça me ferait une vidéo en moins. Déjà qu'il y en a deux, je ne suis pas... Je n'ai pas trop envie de les tourner. Donc, j'essaie de trouver par quoi les remplacer. Donc, on verra bien. Bref, bref. Bon, écoutez. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous prends un petit spoil. Je viens de finir la vidéo des liners. Je vais aller faire le montage. Enfin, je vais déjà manger. J'ai du fard partout. Oh là là, je suis une vraie dégueulasse. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai du noir absolument partout. Je me demande si je n'ai pas un liners qui coulent. Je vais me laver les mains, déjà. Je vais aller remettre un autre pull pas en laine. Parce que là, ça colle sur ma crème. Du tatouage. Toujours pas de colis à l'horizon. Ni Shein, ni Maryse. Et ça commence largement à m'inquiéter. Celui de Maryse. Shein, je m'en fous. Mais je m'en fous. Il va arriver, celui de Shein. Il n'est pas très loin. Mais celui de Maryse, ça m'inquiète vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, on va voir. Je vais attendre encore un jour ou deux. Et je pense que je vais contacter moi-même la poste. Parce que là, ça commence à bien faire. Puisque c'est la Belgique qui merde. Ce n'est pas la France. Là, le colis est en attente entre les deux plateformes. Entre la France et la Belgique. Donc là, c'est de l'abus, clairement. Je voulais bien qu'ils aient un peu de retard. Mais j'aurais dû l'avoir lundi dernier. Donc ça va, quoi. Pas abusé non plus. Il ne faut pas être con au lit. Bref, bref. Bon. Allez, sur ce. Écoutez, si jamais. Parce que c'est peut-être le livreur de colis qui m'amènera les colis après. Je vous reprends après. Sinon, on suit du jour. Ah oui, et Georges, du coup, n'a école qu'un jour sur deux à partir de demain. Voilà, à cause du Covid. Donc, on est content. Au moins, un jour sur deux, je pourrais rester au lit. N'est-ce pas ? Jusqu'au moins 6h45. Au lieu de 6h30. Parce que oui, je ne suis pas resté au lit de toute façon. D'où les siestes. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Ici, la voix. Bref. Bon, allez. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Quand j'ai des conneries comme ça, c'est que je suis fatiguée. Ouais. Vraiment très fatiguée. Mais pourtant, j'ai bien. Ça fait deux nuits que je dors super bien. Mais l'heure de la sieste approche. Donc, ça se fait sentir. J'ai faim. Donc là, je vais manger. Et si jamais j'ai mes colis, je vous reprends. Sinon, on se voit demain. Pour faire le savoir. Normalement. Donc, il est quatre ans moins le quart. Je viens de recevoir mon colis Shein. Je viens de sortir de ma sieste aussi. Donc, vous vous pardonnerez ma tête. J'ai fermé la tenture pour me mettre doux à la tenture pour vous filmer. Mais j'ai dû laisser un petit écart pour que Gisèle puisse espionner ce qui se passe dehors. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer. Donc, je vous affiche les prix en promo. Que je les ai eus en promo. Je vais commencer par vous montrer ce qui n'est pas fringue. Voilà. Alors, mamie obsédée du backup a fait du backup. Je me suis repris trois poudres. Voilà que j'ai. Donc, je vous remets le crash test en barre d'infos. J'ai adoré pendant le crash test. Et en fait, ils ne vont plus la faire après parce que c'est des fins de stock. Donc, j'en ai pris trois pour être sûr. Je ne voulais prendre du backup que par deux. Donc, je vous la montre comme ça. Ça, c'est celle que j'utilise en ce moment. Vous avez au-dessus la poudre pour le contour des yeux. Donc, en poudre compacte qui lisse et illumine. Et vous dévissez ça. Et vous avez la poudre libre. Alors, ce n'est pas un énorme format. Mais pour le prix, c'est rentable. Par contre, ceci, ça ne l'est pas du tout. Enfin, attendez. Je continue avec le backup. J'ai pris deux crayons pour les sur-size. Donc, j'avais la même promo. Si j'en prenais un deuxième, j'avais 90% sur le deuxième. Donc, le deuxième est revenu à 0,03 centime. Donc, j'en ai pris deux, bien évidemment. Et j'aurais pu en prendre quatre. Écoutez, la prochaine fois, je vais en commander pas mal de stock parce que j'adore ce crayon. Et j'ai également repris deux fonds de bain parce que j'ai adoré le fond de bain. Voilà. Donc, tout ça, vous avez dans le crash test. Alors, ce qui ne vaut totalement pas le coup. Je viens de rire. Je viens de même envoyer une photo au fils. Je voulais absolument tester le baume démaquillant. Ils en ont deux. Et je voulais tester. Je n'ai pas pensé à regarder les quantités. Mais le pot avait l'air énorme. Maintenant, est-ce qu'il y a différents pots ? Ça, il faudra que je vérifie. Mais voilà la boîte pour un baume démaquillant. Et là, le pot fait que la moitié. Regardez bien. Je viens d'ouvrir. J'ai rigolé toute seule. C'est un truc pour mini-poses, quoi. Voilà. C'est limite un échantillon, quoi. Le format mini que j'ai eu du ELF, que j'aime tant que Manon m'a envoyé. Il est plus gros que celui-là. Il fait trois grammes, je crois, celui-ci. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Il sent fort la rose. Pour ceux qui n'aiment pas l'odeur de rose, il sent beaucoup, beaucoup, beaucoup la rose. Donc là, moi, j'ai recommandé un ELF. C'était le dernier en stock sur Douglas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais Amy, quand elle va venir, elle va m'amener un petit pot du Beauty Bay, que je puisse le tester, voir s'il me brûle les yeux ou s'il me floute la vue et tout ça. Parce que le Beauty Bay est moins cher que le ELF en rapport quantité prix. Voilà. Alors, je vous avais dit dans le précédent rôle que j'avais trouvé des élastiques blancs. Bon, il y a des noirs avec, mais je voulais juste les blancs. Mais du coup, j'ai commandé la boîte. Il y en a 140, 100, je crois, ou quelque chose comme ça dedans. C'est une belle quantité. Ils sont emballés dans un petit pot comme ça. Mais il y a un petit sachet. Voilà. Mais le petit pot peut très bien servir pour autre chose. J'ai pris ceci pour les garçons. Donc Enzo vient de le voir, puisqu'il était là quand j'ai réceptionné le colis et que j'ai déballé. Il a adoré. Donc, je vous en montre qu'un. Je ne le déballe pas parce que je ne sais pas si je vais leur donner maintenant ou si je vais les emballer comme un petit gadget goodies de Noël. C'est un bracelet en cuir avec un loup. Une médaille comme ça en métal avec un loup. Et puis des petits anneaux et tout ça. Franchement, il est très beau. Le loup est super bien fait. Enzo, il a dit tout de suite, c'est trop beau. Je me suis pris de bic. Alors, c'était hyper cher. Tu as une histoire de moins de 2 euros. Avec des couronnes. Oui. Par contre, la commande aura mis du temps à arriver. Et je n'ai toujours pas de nouvelles du colis de Marie, ce gros passage. Donc, j'essaie de les ouvrir pour vous les montrer. C'est un plastique. Ils sont emballés dans deux plastiques différents. Ils sont quand même bien loups. Je pensais que ce serait plus gadget. Donc, ils se tourniquent pour faire sortir la mine. Et j'ai pris un noir et un rose colite. Le noir fait super classe. Oh là. Mamie, c'est couronne. Et dernier accessoire. J'ai pris un bonnet. Est-ce que ça vous étonne ? Je suis peut-être un peu près là. Il faudra que je recule la salle. Pour les freins. J'ai pris un bonnet. Avec deux pompons. Ils sont super doux. Donc, attends. J'allais enlever mes lunettes. Rien à voir. Je détache mes cheveux. Parce que quand j'ai les cheveux attachés, les bonnets, ça ne me va pas du tout. Il faut qu'ils soient détachés. Et on va essayer tout de suite. Oh, mes cheveux sont bons. Pour le même temps, j'ai été à la douche. Je les ai lavés hier. Donc, il n'y a pas de... Oh, il n'y a pas de couture. Il n'y a zéro couture sur le bazar. Vous savez, normalement, moi, je cherche toujours la couture pour la mettre derrière. Mais là, il n'y a pas de couture. Nul part. Génial. Il est un peu grand. Mais j'aurai bien chaud. Et j'adore. C'est le gros pot. J'adore les bonnets à double pompon. Comme ça. C'est très gadget. Je peux peut-être leur plier un coup. Ou ça fera trop... Voilà. J'adore. Donc, ça sera mon nouveau bonnet préféré, je crois. Voilà. Bah, écoutez, on va passer aux fringues. Donc, je suis trop gentille avec vous. Je vais rattacher mes cheveux. Je risque de me faire mal à mon tatouage. Et je fais ça sans le poil. Si vous avez bien entendu, il n'y a pas le son du poil en arrière-plan. Donc, je vais me geler le cul. N'est-ce pas ? Tout ça pour vous. Et vous allez également... Ah, mais j'ai oublié de vous montrer mes papoufs. Tentez. Je vais chercher papoufs. Donc, j'ai d'abord pris cette paire-là. Donc, celle-ci, j'avais mis une autre d'abord avec un truc moins élevé au-dessus. Mais franchement, ça va. Franchement, franchement, ça va. Parce que c'est des bottines et qu'avec mes problèmes de dos, mon hernie entre l'arthrose et tout ça, je ne peux pas mettre les... Je le fais quand même en hiver parce que j'ai bien chaud les pieds et que je trouve ça trop beau. Les chaussons, vous savez, où il n'y a pas de semelle en plastique en dessous parce que ce n'est pas bon pour mon dos. et mes articulations. Et du coup, j'ai pris celle-ci. Regardez la semelle. Franchement, pour le prix, elles sont géniales. Elles sont... La semelle a l'air super... J'ai pris en 38-39. Elles sont super... Oh putain, elles sont super cosy en plus à l'intérieur. Elles sont trop belles avec des petits lapins et le petit nu... Enfin, des oreilles de lapin en strass et le petit nu holographique comme ça. Et une grosse perle. Franchement, quand on voit sur les images, ça fait une grosse boule au-dessus. Un peu comme l'autre. L'autre, il fait un peu plus boulette comme ça. Ah oui, c'est l'échelapette que j'ai dû prendre des autres. Celle-ci, c'est celle qui est en promo que je voulais. Oh, c'est doux. C'est doux. Donc voilà, je testerai ça après parce que j'ai des grosses chaussettes pile au pied. au pied. Et les autres, j'ai dû prendre des qui étaient en promo mais pas celles que j'avais vues au départ. Oh, ça va encore. Je pensais que ça ferait un gros truc. Alors, la semelle. Je vous disais que justement, j'avais vu que les semelles d'échelapette étaient super épaisses. Mais là, c'est limite décompensé. Regardez-moi la taille des semelles. C'est génial. Et c'est encore des petits lapins avec marqué I love you. Des petits ballons I love you comme ça dessus. Et une tête de lapin. Bon, ça, ça va me faire chier plus qu'autre chose parce que j'ai toujours mes pieds en dessous de mon cul quand je suis assise quelque part. Et l'intérieur est en moumoute. En moumoute rose. Voilà. Gisèle à l'action. Ça va Gisèle ? Gisèle ? Ryan Gisèle ? Oh ! T'as fini d'espionner les voisins ? Et encore, vous avez de la chance, il n'a pas voyé. Alors, on va passer aux fringues. J'ai pris, pour aller, avec les papous, un peignoir. Parce que, bon, moi, forcément, mon peignoir, je peux m'enrouler 4 fois dedans parce que je n'ai pas rechangé depuis que j'ai perdu du poids. Donc, je suis passée quand même de 4XL à S. Je crois que j'ai pris en M. Alors, attendez. Oh, il est. C'est plus doux. C'est en couleur aubergine. J'ai pris pareil, qui était en promo. Par contre, il n'est pas si épais que ça, mais je pense qu'il va être bien chaud quand même. Ouais, j'ai pris en taille M avec une bonnette et des oreilles de lapin. Voilà. Est-ce qu'il y a des poches ? Non, il n'y a pas de poche. Mais il est un peu fin, quoi. Un peu plus épais, ça aurait eu pas de luxe, mais bon, comme c'est du pilou-pilou. Donc, attendez, je vous recule. Comme c'est du pilou-pilou, on aura bien chaud, moi je dis. Bon, les oreilles, je cherchais un sans oreille, justement, mais après, je ne mets pas trop la capuche. La ceinture est super grosse. Attendez, je cherche les lichettes. Allez où ? Les lichettes. Limite, c'est en dessous des bras, quoi. Est-ce qu'il y en a une autre dans le dos ? Non. Je cherche l'autre. Allez, c'est limite en dessous de mes bras, hein. Alors, d'accord, j'ai un pull en dessous, mais quand même. Et on le ferme. Et tchadam ! Vous ne voyez absolument rien. Je ne sais pas comment me mettre pour vous montrer correctement. Voilà, c'est un court. Donc, vous voyez mon pigeon, par contre, tu vois ? C'est un peignoir court, mais ce n'est pas plus mal, parce que j'ai toujours un plaid sur les jambes. Donc, voilà. Dommage qu'il n'y a pas de poche. Oui, moi, je suis une accro-poche. Et les oreilles, bon, ça va me faire chier plus qu'une chose, hein, mais... Voilà. Alors, ensuite, j'avais commandé pour... ce qui est. Je vais mettre ceci. À la base, je voulais refaire une commande pour la suggestion SHEIN pour ce jogging. Alors, c'est une matière que je n'aime pas du tout. Ça me faisait trop rire, il fallait que je vous l'achète. Je l'achète. C'est un ensemble. C'est marqué QUEEN. Il est un peu chiffonné avec des baillettes. Voilà. Donc, c'est un pull assez court avec une capuche et en matière, vous savez, un peu comme les maillots de bain, là. Ça, c'est bien pour traîner, mais en été, parce que là, en hiver, ça va être un peu froid. Et vous avez le leggings qui va avec, marqué QUEEN aussi. sur la jambe. Voilà. Donc, j'enfile ça et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, ça, c'est le haut. Alors, dans des journées, je mets pantoufles parce qu'elles sont dégueulasses. et j'essaie de me reculer au maximum. Donc, j'ai froid et pieds, à mort. Voilà. J'adore. Donc, vous avez la capuche. Franchement, je ne sais plus en que tâche j'ai pris. Je ne sais plus. Alors, attendez, est-ce que vous voyez l'étiquette ? Where is l'étiquette ? Mais je ne vois pas d'une étiquette. Il faudrait côté, alors. Ouais. Je l'ai pris, je l'ai pris. La taille n'est pas marquée. Je ne sais plus si je l'ai pris en S ou en M. Merde, alors. Je n'ai pas d'étiquette avec la taille. En S. Non, M. Là, celui-ci, il ne tire pas comme l'autre militaire que je vous avais montré dans l'autre hall. Et franchement, j'adore. On voit là. Donc, ensuite, j'ai pris une base trois pièces, mais je ne sais même plus ce que j'ai commandé. Je crois que j'ai commandé deux tops et une jupe. Ah oui, ce top-ci. Avec les manches en tulle, comme ça. Avec des carreaux resserrés en bas. Donc, j'ai été en pronges, je ne l'ai vraiment pas eu cher. Et je crois que j'ai pris en S. Les étiquettes disparaissent. Attendez. Ouais, en S. Ah non, c'est 36, le S. Donc, franchement, c'est très classe, très beau. Donc, on va essayer ça tout faite. J'aime trop, mais j'aurais peut-être dû le prendre en M pour la longueur des manches. Bon, après, moi, je m'en fous parce que je les mets toujours comme ça. mais si moi, c'est un peu just des manches, ça risque d'être just des manches pour n'importe qui. Parce que moi, j'ai des petits bras. Mais voilà, j'aime beaucoup. Il est un court. Forcément, c'est toujours court. Le truc, c'est très rare de trouver du long. Mais j'adore. Il est trop, trop, trop classe. Et ici, vous voyez Bambi. Les manches, ça fait super beau, quoi. Ça fait super classe. Pour les fêtes, j'adore. OK. Alors, on va passer, du coup, à la jupe. Donc, comme j'étais ado, j'avais une jupe longue, fendue. J'en avais deux. J'avais une noire et une bordeaux. Et je me suis dit, allez, je vais me reprendre une, surtout pour les fêtes. Donc là, c'est une jupe crayon, fendue. Alors, j'espère qu'elle est bien fondue sur le devant et pas sur le côté. Parce que ça, j'ai regardé. Attendez, la couture, l'étiquette est là. Quoique, quoique, quoique. J'ai bien regardé, pourtant, que ce soit fendu. Ouais, non, c'est juste. Il n'y a qu'une couture pour le dos. Voilà. Donc, c'est une jupe crayon, fendue. Vous voyez, ici. Assez haut, quand même. Mais je trouve que ça, avec des beaux bas et des bottes qui montent jusqu'au mollet, c'est tellement beau et sexy et classe. Donc, j'enfile la jubette. je le fais devant vous, mais vous voyez rien. J'ai pris en quelle taille, attendu, parce que je ne vous ai même pas dit. J'ai pris en S aussi. Il y aurait peut-être dû prendre du N, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? pourquoi j'ai pris du S pour une jupe aussi serrante ? Oh, quoi que ? Oh, l'ouverture est pilouche, là, vous voulez. Oh, j'adore. Donc, c'est une jupe crayon qui arrive jusqu'à mi-mollet. Donc, vous mettez talons avec ça, sinon, ça vous réprécie à mort. je ne sais pas si vous allez voir. Regardez. Attendez, je vais essayer de baisser un peu. Encore un peu. J'adore. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où elle arrive. Mais j'adore. Ouh, sexy mamie. Ouh là là. Même avec le top, ça donne super bien. Voilà. Ouais, en M, je pense qu'elle aurait été un peu... Là, elle est bien collante, quoi. Elle est bien serrante, mais en M, elle aurait été un peu large. Donc, ça n'aurait pas eu le même effet de la couture. Vous voyez, si c'est trop large, la couture, après, ça fait comme ça. Mais là, avec une belle paire de bas. Ouh, je vous montre mes petits jambons qui pend en l'ouille. Je suis fan. Fan. Ouh, c'est trop beau. Il va falloir que je montre ça à chérie quand il vente. Et ensuite, le dernier truc que j'ai fait, pareil, je l'ai payé une misère avec la promo et j'ai craqué sur la couleur. Et c'est pas du vert. C'est du rouge bordeaux. Il est complètement chafonné. Alors, attendez, est-ce qu'il y a un sens pour le mettre ? Je regarde si il y a un sens aussi. Parce qu'il y a plusieurs tops comme ça que j'ai que vous pouvez mettre dans les deux sens. En fait, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Et ici, c'est complètement pareil. Je regarde par rapport au col. Ouais, vous pouvez le mettre dans les deux sens. libérez le bras que vous voulez. Donc, c'est un rat de cou avec une épaule dénudée, enfin, une manche dénudée et une manche longue. Et pour le prix que j'ai payé, j'ai envie de vous dire, j'aurais été con de mon privé. Donc, j'ai pris en S aussi, mais il est un peu large. Voilà, un peu moins large aurait été un. Vous voyez, il fait des... Je ne sais pas, il frippe. Bon, après, pour le prix, on s'en fout un peu. Donc, j'ai juste baissé ma brassière. Ce n'est pas mon nichon qui a cette forme-là. Déjà, qu'ils ne sont pas très jolis, mais non, il n'est quand même pas cette forme-là, mon nichon. Attendez, j'essaie de la mettre comme il faut. il y a un petit petit chèque qu'il faut que je coupe parce que ça, ça m'insupporte. Ça ressort toujours. Eh bien, écoutez, avec la jupe, c'est quand même roncille. J'adore. Ça fait super classe aussi. Avec un côté sexy, j'aime beaucoup. Bon, après, je pense quand même que ça serait peut-être mieux que je mette une brassière parce que si je mets un bandeau, ici, vous voyez, c'est quand même assez large. Franchement, il aurait été un peu plus serrant au niveau des nichons. Après, c'est parce que je n'ai pas de nichons aussi. Mais même ici, j'ai l'impression que ça fripe. Vous voyez comment ça fait ici ? C'est bizarre, la coupe de la manche. Je pense que, oui, c'est vraiment la coupe de la manche qui a été mal faite, en fait. Voilà, là, c'est tendu, mais bon, du coup, vous voyez, j'ai toujours ce problème-là d'habitude, les manches sont trop courtes. Après, c'est peut-être des manches trois quarts pour les gens normaux, de taille normale. Mais, puis la couleur, c'est magnifique. Pour les fêtes, j'aime beaucoup. Ouh, avec la jupe fendue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis, moi, j'aime beaucoup quand on voit mes épaules parce que c'est la partie du corps que je préfère chez moi. Alors, oui, après, c'est la seule partie du corps qui pendouille pas non plus. Et comme j'ai découvert des clavicules et tout ça quand je me suis fait quand j'ai perdu du poids. Attendez, je reviens un peu. Et par contre, ça m'a décoiffée. Donc voilà, écoutez, voilà pour mon haul, je suis encore bien contente de tout. Je suis enfilée mes petites papouf. en fait, c'est là, ils font bien chaud les pieds. Comme ça, je vois si la pointure est bonne. C'est un peu juste, c'est un peu juste. Avec une paire de chaussettes, je ne passe plus dedans, je pense. Bon, après, elles vont s'élargir. alors avec la jupette, vous voyez bien, c'est hyper sexy, ma vie. Mais j'adore mes pantoufles. Je vais avoir bien chaud les pieds cet hiver. Voilà. Et ça, franchement, je vais les tester quand même pendant quelques jours, mais je pense que, vu le prix, moi, je prends toujours mes pantoufles chez Action, chez Cora, quand j'y vais, que je n'ai pas le temps de passer chez Action ou chez Primark et tout ça. Mais, attendez, je vais vous montrer l'état des stitches. Déjà, elles sont dégueulasses, il y a plein de poils, mais vous voyez, elles s'abîment à la longue, il n'y a plus de semelle du tout. Donc là, je suis directement sur le plastique. Elles ne tiennent plus aux pieds parce qu'elles sont beaucoup trop larges. Donc là, je vais les mettre tournées en machine et je verrai ce que ça donne. Mais là, je me suis dit, avec une semelle comme ça, avant d'abîmer la semelle, il n'y en faut quoi. Donc, pour le même prix, si ça me tient, parce que je change de pantoufles tous les deux mois. Tous les deux mois, je rachète une paire de clapettes alors que, bah oui, mais en même temps, je suis dedans à 24. Voilà, j'ai pas de vie et je me sors pas de chez moi. C'est très rare. Et encore, des fois, je suis en pantoufles. Quand je vais chez mon frère, par exemple, voilà, j'ai hâte de tester ça. Le bonnet est trop beau. Il n'y a que le... Alors, le boum des maquillants, passez votre chemin, quoi. Mais alors, clairement, je crois que je ne vais même pas le tester. Je vais le mettre de côté pour les concours. Quand j'ai vu la taille, je ne comprends pas. Il s'est rikiki, quoi. Il sent la rose. Mais ouais, je vais le mettre de côté pour les concours. Je ne l'essaie même pas. De toute façon, je n'en rachèterai pas. Donc, je vais vous le mettre de côté et moi, je suis bien contente d'avoir recommandé le dernier qui était dispo de chez ELF et je vais attendre de tester le Beauty B et si le Beauty B me convient, j'en prendrai deux, trois parce qu'il n'est vraiment pas cher. C'est vraiment le moins cher des deux puisque j'aime beaucoup, moi, celui de chez The Body Shop mais bon, à la longue, ça fait un coup, quoi. Voilà, bref, tout simplement. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des articles qui vous plaisent et ce que vous en pensez. Et voilà, donc nous, on peut switcher de jour. Alors, il est, je ne sais même pas, 10h31, je suis vidé, 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 vidé. J'ai déjà pas arrêté depuis ce matin, donc je suis levé depuis 6h, je suis levé plus tôt, tout simplement parce que je me suis réveillée. vous voyez encore le reflet de mon pc portable. Je n'ai déjà pas arrêté, là, je vais encore dépendre mon linge, m'occuper des chichous, j'ai fait du montage, j'ai un réel à tourner, un de Chine, de la commande que vous avez vu juste avant. Et hier soir, j'ai fait mon sapin, donc vous pouvez voir mes étoiles qui pendent là, je crois que c'est le seul truc que vous verrez de ce côté-là. Mais hier, j'ai fait mon sapin et aujourd'hui, il faut que je termine les dégots de Noël, qu'on puisse redescendre les caisses parce que ça s'entasse. Voilà, donc j'ai Maryse qui m'a envoyé un message ce matin pour me dire qu'elle était retournée voir à la poste parce que je n'ai toujours pas reçu son colis et que la poste française lui a dit que ça bloquait toujours aux douanes, que je devais moi consulter mi-poste, la poste belge, ce que je viens de faire via le chat et le monsieur me répondit que ça doit être fait par l'expéditeur et à la France. bien sûr, ils vont se renvoyer le yo-yo pour ne pas savoir où est passé le colis. Donc, je suis énervé, voilà, je suis enfin énervé, Maryse doit être énervé aussi. Il a vérifié, le monsieur, j'aurais dû le recevoir le 28, on n'est que le, que le, que le, que le, le 8. Bon, je ne suis pas prêt de chose. Écoutez, on n'est pas pressé. Bref, donc là, je viens de faire les soies de Bobby qui cicatrise très bien. Je cicatrise très bien de toute façon, en règle générale. Pour l'instant, il ne fait pas encore de croûte, rien. J'en aurais peut-être une ou deux par après. Alors, on m'a demandé, attendez, il faut que je me bouche. Ah, tchou ! on m'a demandé quels soins je faisais pour les tatouages. En fait, tout simplement, je le lave. Donc, à chaque fois que j'ai dormi, en fait, ou que j'ai fait quelque chose, par exemple, si j'aspire le poil, là, je vais le laver, même si j'ai des manches longues et tout ça, pour être sûr qu'il n'y ait pas de la suie qui soit passée à travers. Donc, je le lave au minimum trois fois par jour, le matin, après la sieste et le soir avant d'aller me coucher. Avec du savon au pH neutre, très important, sinon ça va enlever l'encre, donc ça va l'éclaircir et tout ça. Et puis, pas risquer d'infection non plus, d'aller par-dessus ou quoi. Et je mets de la crème cicatrisante, donc pour l'instant, j'ai la Anzaplast que j'avais eue après mon opération, que j'avais acheté après mon opération. Il faut que je mette de l'homéoplasmine, de la Vipanthène, voilà. Après, il faut que ce soit gras, soit de la pommade grasse pour qu'il reste bien hydraté et justement, éviter trop les croûtes, parce que les croûtes, on a tendance à surtout pas gratter, hein, voilà, pour ceux qui n'en ont jamais fait, ceux qui en ont déjà fait savent ce que c'est. Donc, voilà. Bah, écoutez, je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui, je vais vous montrer le sapin, quand même, je vais l'allumer pour vous le montrer et demain, je vous montrerai le reste des décos. Je vais vous montrer le sapin avec le téléphone, ça sera plus simple. Et voilà, voilà. Sinon, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. J'ai réfléchi, mais je crois pas. Ouais, non, j'avais rien d'autre à vous dire. Je suis crée. Je vous ai dit pour Georges, donc il n'a pas école demain, il a école ce matin, pas demain, il a école vendredi et la semaine prochaine, il a école que mardi et jeudi et la semaine d'après, il a lundi et mercredi et puis il a fini l'école, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà, écoutez, lui, il est content, c'est le principal. Voilà, ouais, je vais tourner Montréal, je ne sais pas si je tourne en bas ou en haut. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. J'ai mis le chauffage en haut, je vais peut-être le tourner en haut vu qu'il fait chaud et ça sera tout pour aujourd'hui. Là, je vais ranger mon linge. Je vais vous montrer le sapin. Finir de ranger mon linge, voir pour Montréal et je tournerai peut-être un make-up après-midi. J'hésite pour la make-up et voir si je fais juste un swatch et le make-up ou si je fais une palette de trois looks. Mais je crois que ce sera juste un swatch et le make-up et qu'on fera une palette de trois looks courante l'année prochaine parce que sinon, je prends trop de retard. J'ai un peu trop glandé le week-end avec le tatouage et le samedi qu'on était occupé. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ça y est, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée dans ce vlog. De toute façon, je suis très fatiguée. Ah, le calendrier de l'avant. Encore un peu, j'oubliais. On va commencer par ça. Oh, attendez, il faut que je le chope. C'est pas que je le chope. Donc, on va manger le petit cœur du wheat. Ah, on mange le pectorot aujourd'hui. Allez, monsieur, tu as un très joli pectorale. Donc, il devrait être très bon. Mimi m'a demandé comment ce qu'ils étaient. J'ai dit qu'ils étaient très craquants et très fondants. Voilà. Et le wheat chez Nico. C'est un petit cadeau. On va bien refaire mes ongles aussi, un de ces quatre. Je n'arrive pas à le choper. Oh, c'est un petit écureuil. Oh. Oh. J'ai bouffé tic et tac. Enfin, tic ou tac. Et, chez essence, on est donc le wheat. Sur le tiroir le plus large Et on a comme chaque année Le top good Que moi je ne garde pas Donc je vous mettrai de côté Pour des futurs coucous Pas de chance, en ce moment Il n'y a rien pour moi De toute façon, je n'ai pas gardé grand chose Le blush de rouge à lèvres Je n'ai même plus ce qu'il y a eu Les goupillons Les stickers J'ai déjà mis 2-3 trucs De côté pour vous, sur les 8 Bref, bon Allez, je vous montre le sapin Et je fais ce que j'ai à faire Voilà ce qu'il donne Franchement, je suis fan Bien sûr, il y a Bambi juste en dessous Alors, la pointe C'est le flocon que j'ai acheté chez Action Et je le trouve un peu haut Voilà, par rapport au haut du sapin Donc j'ai mis le ruban déjà pour cacher un peu Mais je trouve que c'est un peu haut Ici c'est du tulle Puisque je n'ai pas trouvé de guirlande blanche Et Manon a fait à peu près pareil dans son sapin Mais avec un truc un peu plus épais Mais voilà Donc on a les boules vertes et roses Que j'ai acheté donc chez Action Ça, ça vient de chez Action aussi Mon Bambi que je mets chaque année Action On a des petits cupcakes de chez Action Pareil, j'en ai deux Ça, c'est un cadeau de Manon dans le swap Ici, on a Emy avec sa licorne Psychopathe Qui paraît un peu plus gentil quand même dans le sapin Entouré de boules et de guirlandes Ici, on a mon flocon Que j'adore aussi Attention, c'est après, c'est le reste C'est la même déco que l'année dernière Le deuxième cupcake Encore un Bambi Ma petite boule en dentelle Que j'adore Et voilà Ah, et celle-ci aussi que j'avais acheté aussi Je sais plus où La petite étoile là Que j'avais eu de Manon Il y avait des chocolats dedans Là, il y a les Bambi transparents Donc on les voit moins Mais j'aime bien Il y a cette déco là que j'adore Que j'ai depuis très longtemps Sinon, il n'y a rien de neuf Voilà, il y a reste C'est tout la même chose Ah, mon petit flocon blanc derrière Et en dessous, on a Bambi Il est trop beau mon Bambi Magnifique, pas Bambi Oui, oui, oui Je l'adore celui-là J'ai mon nounours à mettre Mais je vais le mettre au-dessus Il est là Je vais le mettre ici au-dessus en déco Et j'ai juste fait l'autre meuble ici Donc je vais vous montrer celui-là J'ai mis les deux licornes du coup Parce que ça faisait vide Donc j'ai mis des branches de sa part Ah oui, je vais vous montrer Et ici, on a le règne comme ça de Noël Il s'allume, mais il me faut mes deux mains Donc vous avez juste les petites cupiottes là autour Pour qu'il s'allume Les bougies de chéri Qu'on a eu au boulot Là, à l'heure de sa soirée du boulot Et c'est quoi que je vais vous montrer Ah oui, donc j'ai récupéré des branches de sapin Pareil, j'en ai mis une ici en dessous du Bambi En fait, petite astuce Je crois que je l'avais jamais donné en vidéo J'avais donné sur Insta Je ne mets pas l'arrière Les branches arrière du sapin Pour qu'il soit un peu plus collé au mur Enfin, du moins, en bas Donc comme ça, il s'est plus plat Et on peut le coller au mur Et on gagne un petit peu d'espace Sur le devant Et ça ne se voit absolument pas qu'il manque des branches Donc voilà pour mon sapin Écoutez, je suis assez contente Il est très 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 Donc là, je vais essayer de regarder Faites entrer la cuisée Vous voyez mon tabac, ce n'est pas bien C'est nouveau qui est sorti Et je vais mettre Je vais faire le reste des décos tout à l'heure Certainement ce soir Et je vous montrerai ça Donc là, on switch déjà deux jours Mais je crois que le vlog est déjà assez long Alors, il est 8h17 J'ai une tête de quiche J'ai fait J'ai attaché mes cheveux avec un headband Pour faire des bouclettes Donc on va faire ça Tout de suite Parce que j'ai une tête de déterré Alors attendez Je prends mon spray et mon huile Ensuite, je vais ouvrir les calendriers de l'avant Avec vous Je vais préparer ce qu'il faut pour faire mon teint Et puis je ferai mon teint avec Amy Comme d'hab Et voilà On va voir ce que ça donne les bouclettes Je vais vous montrer les décos aussi de Noël Je ferai ça après Il faut que je fasse ma vidéo Parce que je suis en retard dans les vidéos Alors c'est tout en belé Je ne sais pas ce que j'ai foutu J'ai vraiment mal fait ça cette fois-ci Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait avec un headband Mais c'est toujours mêlé dans mes cheveux Alors il y a Enzo qui est déjà réveillé Il n'y a pas école Donc je pouvais rester au lit Je me suis levée à 7h30 J'ai gagné une heure de sommeil Je me suis dit cool Je vais être au calme Toute seule Et tout et tout Et non Salut Bah viens dire bonjour Tiens, ça fait longtemps qu'ils ne t'ont pas vue Bah maintenant Je me suis rentré en vidéo Bah ouais Mais ce n'est pas pareil Viens montrer ta tronche Allez viens Viens dire bonjour aux gens J'ai un gros nul Je ne sais pas ce que j'ai foutu Regardez mes cheveux Oh la vache Mais je ne vois rien Qu'est-ce que j'ai foutu Ah voilà Bon la prochaine fois Je ferai ça un peu mieux Je les ai fait à l'arrache Alors je vais quand même mettre Un petit coup de spray Il sent trop bon celui-là C'est le ask Il sent la fraise J'adore Ça a plutôt bien marché A part là où j'ai le nœud On va voir avec l'huile Donc pour le colis de Maryse Maryse a téléphoné hier A la Poste Française Pour ouvrir une réclamation Pour dire que le colis ne bougeait pas Et ils lui ont dit d'attendre jusqu'au 17 je crois Donc elle a passé une heure au téléphone Pour qu'il dise d'attendre Genre c'est ce qu'on fait depuis le 29 jours Où j'aurais dû le recevoir N'est-ce pas Donc je passe mes doigts dedans Pour défaire un peu les boucles Et j'en profite pour bien réhydrater les pointes Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait des boucles Je fais toujours des tresses d'habitude Après j'aime bien quand je fais des tresses Ça change un peu Je vais peut-être mettre une page un peu plus Quoique avec l'anneau Vous me voyez bien quand même Donc aujourd'hui j'ai reçu mon baume démaquillant De chez Douglas De LF C'est une livraison hyper rapide Alors après je sais pas Vous l'avez pas en France Je crois pas à ce site là Voilà Ah bah écoutez Ça change Oh ça change Regarde Zozo Je fais mamie bouclette Il y a un nez qui coule Alors vous avez le poil en arrière fond Le clic clic d'Enzo Et le lave-vaisselle C'est chouette On est content d'être chez moi le matin Bon voilà Je l'ai coifferé après Pour faire mon teint Et ma vidéo Donc on va ouvrir Mes petits calendriers d'avant Alors on va commencer par les chocolats Alors on est combien aujourd'hui ? Le neuf ? C'est possible ça ? C'est possible ça ? C'est bien ça Ici Pour les petits chocolats Sexy Hop Oh ils sont nœuds C'est frais à nuit ici Le bazar il est petit Le neuf dans celui de Nico Je ne trouve pas Ça fait ni toi ? Ils doivent voir si t'avais envie Ici On va manger les barbis Et c'est une petite pote je crois Oh non c'est un petit traîneau C'est un petit traîneau du Papa New Year Voilà Voilà Dans le v Je vais Je vais faire mon petit déj Alors le mafier est sans On dirait le coupet d'ici Bien sûr c'est sur le dernier tiroir On retourne sur un pinceau Alors vous voyez pas de pinceau Ah non c'est le mascara Non c'est bon Tu veux pas venir dire bonjour les gens On ne trouve pas mes calendriers Mais Attendez j'essaye de le ranger C'est une bordelle ici Et cette année ils l'ont repackagé Donc comme d'hab Tous les ans pour le calendrier C'est toujours le même C'est le High Love Extreme C'est dommage Moi ça a été mon chouchou Pendant des années Vraiment des années Je ne sais pas combien j'en ai consommé Mais j'ai trouvé mieux Avec le Haini de Miracle Ou de Catrice Donc je vous le mettrai de côté Décidément je n'aurai pas grand chose Pour moi de ceux qui ont envahi Je crois Ah j'aime bien mes cheveux comme ça On ne voit pas bien avec les Ce qui ne fait pas super clair Mais on ne voit pas bien les mèches Il faudra que je regarde La lumière du jour Du coup Moi je vais faire mon teint avec Amy Et je vais en profiter pour tester Ce produit là Pour les sursails de Ray Love Voilà Donc je vous dirai Après ce que ça donne Je voulais les faire avec vous Mais du coup Amy m'a envoyé un message Pour qu'on s'appelle Donc là je vais aller brosser mes dents Préparer ce qu'il faut Pour faire mon teint Et je ferai ça en appel avec elle Ensuite j'irai filmer ma vidéo Ça va c'est un swatch et le make-up Donc ça ira relativement vite Puis j'attendrai le facteur Pour mon baume démaquillant Si c'est mon facteur habituel Mais je crois qu'il est en congé Parce qu'hier c'était une jeune fille Que je ne connaissais pas Je vais essayer un peu de lui demander Je vais noter le numéro du colis Et de Maryse Et j'ai un peu essayé de lui demander Voir qu'il essaye de faire bouger les choses Et voilà Je vais vite vous montrer la déco Aussi de mes deux meubles Je vous ai déjà montré un Mais j'ai un tout petit peu modifié Il y a un déo qui traîne Qui c'est qui a utilisé le déo ce matin Ou hier soir Papa Voilà Juste devant ma déco de Noël On s'en bat les couilles Ben non on s'en bat pas les couilles Si c'est Faudrait que vous fassiez comprendre A mes enfants Que la déco de Noël C'est sacré Parce qu'ils veulent pas comprendre Et un monsieur Et un monsieur aussi d'ailleurs Bref Ce matin je viens de terminer Le mini 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 Sérum De chez ELF Que j'ai beaucoup aimé Quoique Je peux encore Maintenant qu'il a redescendu un peu Je pense que je peux l'utiliser encore une ou deux fois Voilà Il va pas se penser grand chose d'intéressant Dans cette dernière partie de vlog Mais bon Le vlog est déjà très long Donc J'essaie de pas mettre trop de contenu non plus Hier j'ai enlevé mon vernis Et j'ai mis un petit soin Donc toujours celui de chez Crotvat Un petit soin durcisseur J'ai juste mis d'abord de l'huile La castroille De l'huile d'argan Ça Non de Comment ça s'appelle Pas d'argan De rissin Un petit peu pour les hydrater Et ensuite J'ai mis un petit soin Je vais leur mettre une couche ce soir Et puis je pense que je vais laisser comme ça un petit peu Et qu'on fera La semaine prochaine Le nail art de Noël Voilà Bon Allez Quoi qu'il en soit Soit ton switch de moment Soit ton switch du jour J'ai eu prête Ah oui Nouvelle coivure préférée n'est-ce pas Donc Petit retour sur ce truc là Je l'ai pas utilisé J'ai fait un J'ai testé sur un sur ça Ça m'a pas plu du tout Donc voilà Je vais le donner à Emy Pour qu'elle puisse le tester C'est beaucoup trop fluide Ça fixe pas assez vite À mon goût Donc comme me disait Emy Arrête de tester des produits Pour les sourcils Puisqu'à chaque fois Tu reviens Au pire De toute façon Je le trouve pas mieux Et elle a totalement Réton Allez Je le dis à chaque fois aussi Mais à chaque fois J'achète quand même Bref Donc là Je vais aller Tourner ma vidéo Déjà Pour commencer Avant que le facteur ne vienne Et Voilà Donc Je vous reprends tout à l'heure S'il y a le colis de Marie Il faut que je vous montre aussi Les décos de Noël Mais je pense que je vous les montrerai demain Je sais pas On va voir Attendez Il est quelle heure là ? 11h20 10h25 J'attends le facteur Donc je vous montre la déco en attendant Parce qu'il est en bas de la rue Il faut que j'aille filmer Donc ici j'ai mis mon petit napperon Que j'avais commandé sur AliExpress Il y a 3-4 ans je crois Qui est pas du tout droit Mais bon On le voit pas trop ici Et donc sur le meuble de la télé J'ai mis ici La bougie que j'ai dans le swap La part de Manon J'ai mis ma lanterne ici Mais j'ai enlevé la La guirlande étoile Puisque j'ai mis celle là J'ai mis mon bambi là Il y a toujours ce bambi là Et ça c'est ce qu'il y avait sur mes biques Que j'ai acheté au Coral à l'un fois Mais de bambi là Et Teddy ici Et là la petite boîte Papa Noël d'Amazon Que les garçons ont reçu leur carte cadeau De la part de Nico Donc voilà ce que ça donne pour le meuble de la télé Chérie a absolument voulu mettre une déco Alors vous voyez le bordel partout encore Comme là Une guirlande lumineuse clignotante Ici Donc là j'ai mes étoiles Voilà Il n'y avait plus que la rose Qui allait vraiment bien Donc je lui ai dit Mon magnifique sapin Voilà Avec bambi en dessous Et le meuble de la salle à manger Je vous l'ai déjà montré Mais j'ai juste rajouté La guirlande sapin ici Voilà C'est tout Et les deux petites décos là Elles n'étaient pas non plus Quand je vous l'ai montré Donc voilà J'aime beaucoup Donc celui là J'allume juste Quand on a quelqu'un à la maison Parce que ça fonctionne sur pile Donc c'est chiant Et là j'ai mes housses Pour les beauté de Noël Pour mettre sur les chaises Mais je les mettrai que quand les filles viennent Parce que sinon Le chien s'amuse dessus Et ici La découpe Mon arche Comme ça Je l'adore Voilà J'ai fait des grappes Pour mettre là au dessus Et la petite étoile Donc on l'avait acheté Chez Aldi Et franchement Pour 20 m'a l'air J'en suis tellement contente De cette De cette guirlande Voilà Sinon Comme je vous l'ai dit Ah oui Et puis il y a mon bonhomme de neige ici Voilà Il y a mon capteur de rêve Et cette petite déco Je l'adore Je la mets Tous les ans Je l'accroche là Je ne sais pas si vous l'avez bien à voir Vous allez trouver ça pas très cher Et je l'adore Donc là j'attends le facteur Qui m'amène mon colis Douglas Il est en bas de la rue Normalement d'après le suivi Mais la rue est très longue Et il n'est pas pressé Voilà Donc j'attends Et puis après j'irai filmer Mon swatch et make-up J'ai repartagé sur Insta le truc de Pour la fac La FAQ Et du coup J'ai plus de questions Donc je pourrais la faire J'espère qu'il y en a encore d'autres Qui vont venir s'ajouter Sur la journée Et voilà Et sinon ouais Nouvelle coiffure préférée Je crois que vous avez vu Ça fait déjà quelques fois Que je la fais Et avec les petits élastiques blancs Ça donne encore mieux Qu'avec les noirs Donc voilà Au lieu d'en faire juste deux J'en fais six En fait ça change pas vraiment De ce que je fais d'habitude Mais voilà Là je suis en train de regarder Pour mon planning un peu Et je discute en même temps Avec les filles Et voilà Bon bah écoutez Sauf si par miracle Le colis de Maryse Pourrait réapparaître aujourd'hui On suit toujours quoi Alors il est 7h56 Et je vous prends Un pin noir Pilou-pilou Devant le sapin Voilà Je me suis dit que Et vous voyez mon fond d'écran Il est trop beau C'est bon Je l'adore Je le mets tous les ans Je me suis dit que Pour clôturer le vlog Ce serait sympatoche Alors petit retour Sur le peignoir ici Donc ici Voilà Que vous avez eu En début de vlog J'ai recousu Les lichettes Un peu plus bas Parce que sinon C'était vraiment trop haut Et du coup Ça m'a remonté En dessous des aisselles Donc j'étais comme ça Dans le peignoir Donc là je les ai recousus Un peu plus bas Et ça tient un peu mieux Voilà C'est franchement Pour le prix Je sais pas s'ils vont Vraiment le coup Je pense qu'il y a moyen De trouver En fouillant un peu Sur le site De trouver plus Plus qualif Alors Qu'est-ce que j'avais A vous dire Aujourd'hui Faut que je donne le planning On va remettre Une participation bonus Pour ceux qui regardent Les vlogs jusqu'à la fin Donc un mot Que vous aimez beaucoup Aussi C'est momolitude Voilà Donc D'où ça vient C'est quand je suis fatiguée En fait Je suis molle Donc je suis momole Donc c'est de la momolitude Voilà Tout simplement Cherchez pas Il y a des mots Comme ça Je sais même pas Moi-même D'où je les sens Donc deuxième participation bonus Pour ce vlog Ce vlog must Vous êtes gâtés Donc n'oubliez pas De faire ça Vous avez le formulaire En barre d'infos Hier sur Insta Je me suis amusée A faire Ma wishlist Et mes favoris Qui est en promo Sur Beauty Bay En fait c'est juste Il y a un concours Pour les affiliés Sur Beauty Bay Plus vous partagez De story De Plus Vous avez des chances De tirer au sort Pour Il y a 200 balles A la clé Donc voilà Et ça Ça m'a bien amusée Ça m'a passé toute ma soirée A faire ça Je me suis éclatée Et du coup Il y a plein de trucs Que j'ai rajouté Dans mon panier D'étant promo Donc bien sûr Je vais pas les commander Je peux pas là Mais il y a plein de trucs Que j'ai envie de recommander Voilà Et d'autres trucs Qui sont pas en promo Bien sûr Donc voilà Je vous mets le lien Affilié Direct sur les promos De Noël C'est jusqu'au 23 Donc si vous voulez en profiter Pour faire vos cadeaux Je pense que si vous commandez Maintenant Il y a encore 30 ans De 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 recevoir Les colis pour Noël Donc voilà Je pense Je peux pas vous le garantir Je travaille pas chez eux Je travaille pas pour la poste non plus Parce que le colis de Marie Il a toujours pas bougé Euh On va ouvrir On va ouvrir Le calendrier Essence Les 3 jours du week-end Les chocolats Je les fais pas Je les ferai en rentrant de l'école Puisque oui Aujourd'hui L'école Et voilà Comme ça Il mangera mieux Les chocolats Alors on va commencer Avec le 10 Qui est donc Aujourd'hui Qui est Ici On est bien là Pour le sapin Pour le témoin J'ai deux vidéos à tourner Aujourd'hui Pour la FAQ Parce que c'est pour normal Et je vais vous donner Le planning après Et c'est Un possible à sortir Deux petites éponges Comme ça Voilà C'est des mini Donc vous voyez pas Voilà Donc ça moi J'utilise pour blender ma base Ou mon anti-cerne Quand je mets que de l'anti-cerne Et du fond de teint-poudre Donc c'est pas perdu Ça ira dans le baraqueu Parce que Mardi et son baraqueu Elle est contente Puis il faut bien Que je garde de temps en temps Quelque chose Du calendrier aussi Le 1 Celui de demain Il est juste ici Donc c'est un peu plus long Mais pas assez long Pour un pinceau Donc Ah La crème pour les mains Comme un Chaque année Il y a durée dedans Et de la vitamine E En format Ah c'est un Et masque Format 25 ml Donc il faudra que je Je lise Voir si ça change quelque chose Mais bon Je pense que c'est une crème pour les mains Est-ce qu'on sait sentir Ou est-ce qu'elle est auperculée Parce que là j'en ai Une autre en famille Elle est auperculée Donc je ne la sens pas Mais je pense qu'elle doit sentir Les périlles Comme le reste du calendrier Donc en principe Avec ma crème pour les mains Que j'ai dans le calendrier de l'avent Je fais l'année Avec un moment presque Et on termine avec le 12 Qui est celui de dimanche Qui est ici en dessous Donc là ça sent le pinceau Le crayon Et c'est le crayon Que ça je ne vais pas garder Voilà Le kajal pencil Donc c'est le même Tous les ans En teinte noire Packagé juste pour le Le calendrier Donc ça Ça ira dans les concours Voilà pour Le calendrier Je vais juste les remettre Voilà Voilà Le planning Alors attendez Il faut mon téléphone Vous allez m'entendre différemment Planning Planning Donc lundi Soit chez le make-up De la Dream Big La Manifest Dream Big De Be Perfect Mardi La FAQ Mercredi Mes abonnés Dessinent Mes liners De Noël Je me suis bien éclaté Alors j'en ai assez Maintenant pour l'hiver Donc si vous voulez participer Pour Pour les prochains C'est la Saint Valentin Voilà Donc je crois Que vous avez déjà Déjà le formulaire De participation Enfin le post C'est un post De l'onglet communauté Vous screener Vous dessiner Avec votre programme De dessin Voilà Et vous me renvoyez Soit par mail Soit par Message privé Sur Facebook Mais Facebook J'ai du mal à les voir Donc je préfère sur Insta Si vous avez Jeudi Jeudi Soit Jeudi Soit De make-up De De la Michaela X Glamlite Vendredi Tous Les produits Make-up Que j'ai consommé Sur un an Donc c'est des produits Vendredi Vendredi Des questions Que je vous ai posé Tout au long du vlog Mais je ne sais plus C'est quoi De participer Au bonus Donc vous avez La vidéo du concours Également en barre d'infos Si jamais vous n'avez pas encore Participé Et le formulaire Pour les bonus Pour les liners Et je crois Que c'est déjà pas mal De toute façon Checker la barre d'infos Elle est toujours très fournie Chez moi Même un peu trop Il y a beaucoup à lire Voilà Donc de toute façon On se retrouve demain Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous